bonjour à toutes et à tous nous sommes sur le salon des entrepreneurs de paris sur le studio tv des échos de la franchise avec ouidoubis avec moi théodore jitakos bonjour bonjour alors vous êtes président des packs internationales en quelques mots et pas qu'international qu'est ce que c'est pas qu'international c'est une société de conseil pour le management et le développement des réseaux de franchise à travers quatre métiers l'audit l'animation la transmission de savoir-faire et le financement des réseaux alors on va parler de droit et de déontologie puisque epaq international est co-rédacteur du code européen de déontologie de la franchise absolument est ce que vous pouvez nous rappeler les principaux points concernant le devoir du franchiseur absolument le code de déontologie précise que le franchiseur doit pouvoir montrer à son futur franchisé plusieurs éléments notamment il faut qu'ils puissent démontrer un succès avéré c'est une des bases de la relation de franchise d'accord il faut également que le franchiseur et puis mettre en place une assistance pour accompagner son franchisé dans la vie de tous les jours de son entreprise il faut également que le franchiseur puisse démontrer l'existence d'un savoir-faire qui lui doit être substantiel ça veut dire qu'il doit couvrir l'ensemble des aspects du futur métier du franchisé il doit être secret ça veut dire qu'on ne peut pas les retrouver partout notamment sur internet disponible il faut qu'il soit identifié ça veut dire il faut qu'il soit créé et structuré de manière à puisse être facilement consultable par le franchisé alors du coup on a parlé des devoirs du franchiseur et par rapport aux franchisés donc les je vais vous demander du coup les principaux points relatifs aux devoirs du franchisé absolument donc le franchisé quant à lui prend l'engagement à partir du moment où il a adhéré un réseau de franchise de faire tous les efforts nécessaires pour le développement du réseau et agir d'une manière complètement loyale pour le développement et la réputation du réseau et il s'engage également à apporter aux franchisaires toutes les informations opérationnelles et financières non pas parce que la relation des franchises se base dans une relation de contrôle mais tout simplement pour permettre à son franchisaire de lui apporter toute l'assistance nécessaire et pertinente grâce notamment à la connaissance de ces différents ratios tant administratifs que financiers l'idée c'est vraiment d'être dans une relation pour que tout le monde gagne et tout le monde s'y retrouve absolument d'ailleurs le code précise qu'il y a également un engagement qui doit être pris par les deux parties qui doivent agir entre eux d'une manière totalement loyale et doivent s'engager à trouver d'abord des différences sur des éventuels litiges qui pourraient avoir dans le dialogue et la discussion d'une manière amicale avant évidemment d'aller plus loin ce qui arrive malheureusement encore quelques fois alors théodore j'étais à cause dernière question quelle est la valeur juridique de ce code le code de déontologie n'est pas n'est pas une loi européenne mais en revanche les tribunaux notamment français s'appuient sur ce code pour pour prendre leurs décisions donc il est très important voire absolument nécessaire de toutes les manières que n'importe quelle enseigne qui souhaite se lancer dans la franchise le fasse dans l'europe c'est dans le respect absolu du code de déontologie puisque sinon il va s'exposer à des poursuites juridiques de la part de ce futur franchisé et bien merci beaucoup théodore jitakos je rappelle que vous êtes président des packs international et donc et pack international et co-rédacteur du code européen de déontologie de la franchise donc une bonne avancée une très bonne avancée et nous sommes fiers de faire partie de ceux qui ont participé à l'écriture du code et au lancement de cette belle aventure de la franchise en france c'est dit sur le studio tv des échos de la franchise et de we do bees nous sommes ici sur le salon des entrepreneurs de paris merci 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 Sous-titrage FR ?